Only believe, all things are possible, only believe. Téléspectateurs de Parole Créatrice, shalom que le Seigneur vous bénisse richement. De partout où vous nous suivrez dans le monde, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus Christ. Et nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille Branham, particulièrement éprouvée par le décès de notre cher patriarche Billy Branham, Billy Paul Branham. Nous savons quel a été l'impact et quel a été le rôle joué par ce grand vétéran, ce grand héros dans l'histoire du message du temps de la fin. Nous savons qu'il est simplement rentré à la maison, que Dieu bénisse sa mémoire, que Dieu bénisse son âme. Et nous prions que le Seigneur console toute la famille du message entier, dans tout le monde entier, parce que nous tous, nous l'aimions en tant que le fils de notre cher prophète William Marion Branham. Et nous souhaitons nos sincères condoléances à sa famille. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, mes frères bien-aimés. Nous sommes rassemblés en sept après-midi dans le cadre de votre émission La Vision pour les hommes perdus. Le Seigneur nous a laissé cette commission de gagner des hommes pour lui, parce que l'heure est très avancée. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et aujourd'hui, nous voulons vous rappeler que le Seigneur Jésus a encore une place pour toi, ami pécheur. Qui que tu sois, où que tu sois, le Seigneur Jésus-Christ a encore son sang qui baigne là-bas sur le bois du calvaire, pour pardonner tes péchés, pour t'accorder le salut et la vie éternelle. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous voulons écouter un merveilleux message intitulé « Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ ? » Alors, c'est ce jour assez dramatique, assez bizarre, où le Seigneur Jésus se trouvait devant Pilate, alors que Pilate devait prononcer une condamnation contre le Seigneur. Mais au lieu de cela, Pilate, au lieu de le relâcher, a préféré laver les mains pour condamner celui qui était censé être le prince de la vie. Ça peut être le cas pour toi aujourd'hui, mon frère et ma sœur, où tu as le choix entre servir le monde, tu as le choix entre servir la tradition, tu as le choix entre servir les plaisirs du monde et tout ce qui peut être plaisant à tes yeux, tout comme Pilate, et te laver les mains et dire « Je ne suis pas responsable de Jésus, je ne le veux pas dans ma vie » et alors tu subiras les conséquences du jugement et de la condamnation éternelle. Mais, je te conseille aujourd'hui d'ouvrir ton cœur, au lieu de laver tes mains, d'accepter qu'ils viennent dans ton cœur, afin d'être ton Seigneur et ton Sauveur, pour te donner la vie éternelle, afin que si le corps, l'attente dans laquelle tu es détruit, dans laquelle tu es détruit, qu'il te reste un autre édifice, un autre héritage éternel, que la mort, la maladie, la souffrance ne pourraient jamais détruire. Je veux lire un passage ici, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 4, où la Bible dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme pourra s'aimer, il le moissonnera aujourd'hui. » Il le moissonnera. Si tu sèmes pour la corruption, tu sèmes pour le péché, tu sèmes pour la prostitution, tu sèmes pour le vol, tu moissonneras la mort et la condamnation éternelle. Mais si tu sèmes pour la vie, si tu sèmes pour le salut de ton âme, tu moissonneras la vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut te donner gratuitement, gratuitement, à l'écoute de ce merveilleux message intitulé « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ ? » Que le Seigneur te bénisse richement à l'écoute de ce message. Retrouvons-nous après l'écoute pour quelques conseils et pour quelques détails. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Ils ont ouvert cette porte, ce qui a créé un petit courant d'air, et je ne pensais pas pouvoir revenir aujourd'hui. J'ai dit, si Oral Roberts est ici, il peut me remplacer s'il le désire. Il n'est pas encore arrivé, aussi vais-je lire l'écriture. Priez pour moi. Je désire lire dans Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 11. Maintenant, écoutez attentivement la lecture de la parole. Parce que ma parole est une parole d'homme, elle faillira. « Mais sa parole ne peut pas faillir. » Donc, écoutez bien, tandis que nous lisons. « Et pendant que nous cherchons l'endroit, je désire annoncer que notre frère Oral Roberts sera aussi à Jérusalem, vendredi soir prochain. Venez donc tous. Où ça, me direz-vous ? Quelqu'un a dit de la Floride que c'est une terre promise. Ainsi, je pense que je peux appeler Tucson, Jérusalem. « Phoenix se trouve dans la vallée, vous voyez, tout comme Jéricho par rapport à Jérusalem. » Je ne pourrai jamais terminer de bonheur à ce rythme-là, n'est-ce pas ? Frère Oral Roberts va parler vendredi soir prochain, et je suis sûr que vous serez tous contents de l'entendre. Et nous serons ravis de vous y voir. Au chapitre 27, le verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur, le gouverneur l'interrogeant ses termes, « Es-tu le Christ des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. » Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. « Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ? » « Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. » « Quand il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, « Il a pris de l'eau et washait ses mains avant la multitude, disant, « Je suis innocent du sang de cette personne juste. » Pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Pour les 30 prochaines minutes, mon sujet d'aujourd'hui, si je peux l'appeler ainsi, sera, « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ ? » J'aimerais aussi dire ceci, « Jésus sur nos mains. » Je crois que notre scène s'ouvre à peu près à l'heure du lever du jour dans le prétoire de Pilate. Et dévoile l'un des moments les plus tristes et les plus critiques de toute l'histoire. L'erreur la plus regrettable que l'Église, de toute son histoire, ait jamais commise, elle venait tout juste de la commettre. Et maintenant, l'affaire avait été remise entre les mains du gouverneur, de l'État. À la fois, l'Église et l'État étaient concernés parce qu'ils étaient un peuple choisi par Dieu, appelés à être ses serviteurs, et que la nation était censée être dirigée par les lois de Dieu. Or, l'Église avait rejeté son Messie, bien qu'il fût si bien identifié devant eux. Ils ont choisi plutôt de rester avec les traditions des anciens de ce temps-là que de croire la parole ouinte et confirmée que Dieu leur avait promis pour les centaines de ans à venir. Des centaines d'années auparavant. L'avez-vous remarqué? Il avait aussi été prédit qu'ils seraient aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils puissent être aveuglés, mais ils l'étaient. Ils avaient donc commis leur grande erreur. Et c'est en ce jour qu'ils en apportèrent la démonstration finale. Et maintenant, c'était entre les mains du gouvernement. C'était maintenant au tour du gouvernement de faire son choix. Les églises l'avaient déjà rejeté. Bien que Dieu eût parfaitement démontré qu'il était leur Messie. Maintenant, je désire prendre juste quelques instants avant que nous entrions dans le texte et que je prenne les notes que j'ai inscrites ici à ce sujet. Comment ces gens ont-ils pu manquer de voir cela? D'abord, l'Écriture le dit clairement, ils étaient aveugles. Mais il était difficile de leur faire comprendre qu'ils étaient aveugles. Tout aussi difficile que ça l'est aujourd'hui. Alors que la Bible nous dit que cette génération est nue, misérable, pauvre et aveugle et ne le sait pas. Ça, c'est l'Écriture. Maintenant, si vous nous dites, à nous, Américains, que nous sommes aveugles, nous vous répondrons tout de suite que vous ne savez pas de quoi vous parler. Mais je vais vous faire participer à un procès cet après-midi pour voir si, oui ou non, nous sommes aveugles. Jésus passe en jugement cet après-midi et son sang se trouve sur nos mains. Nous voulons maintenant voir ce que nous allons faire à ce sujet. Ferons-nous, sans réfléchir, la même erreur qu'ils ont faite alors? Remarquez ce qui est arrivé. Il avait été clairement identifié et il avait été clairement identifié et avait rempli la fonction que Dieu avait dit qu'il remplirait en tant que Messie. Cela ne faisait aucun doute. Car il était né comme Dieu avait dit qu'il naîtrait. Il avait été rejeté comme Dieu avait dit qu'il serait rejeté. Il avait prouvé qu'il était bien le Messie parce que le Messie était Dieu. Le mot « Messie » signifie « celui qui est un ». Et il était loin de la plénitude de la divinité corporellement. Celle-ci habitait en lui. Il n'était pas simplement un prophète, bien qu'il fût un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il était la divinité habitant corporellement dans un être humain appelé le « Fils de Dieu ». Dieu le Père avait couvert une vierge de son ombre. et avait créé dans son sein une cellule de sang qui produisit le « Fils de Dieu » dans lequel Dieu tabernaclait. Et il s'est identifié devant eux comme celui qu'il déclarait être. Quoi qu'il ne leur ait jamais dit ouvertement « Je suis le Fils de Dieu ». Non, non, cela, ils devaient le croire. Il a dit « Mes œuvres témoignent de qui je suis ». Il leur a ordonné de regarder dans les Écritures pour voir dans quel jour ils vivaient. « C'est alors qu'ils sauraient ce qu'il était ». « Je pense qu'il serait judicieux comme nous voyons approcher le temps d'un nouvel exode de faire ceci. « Je pense que nous devrions regarder et sonder les Écritures lorsque nous voyons surgir quelque chose ». Nous remarquons qu'alors l'Église avait pris sa décision. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. « Pourquoi, alors que la parole l'avait correctement identifié et que ses œuvres témoignaient qu'il était le Messie ? » « Quelle chose terrible, quelle erreur capitale cette Église avait faite. » « Et je me demande s'il serait possible que nous fassions cette même erreur. » « Ils avaient reçu leur dernière chance de voir qui il était et de l'accepter. » Or, vous n'aurez pas toujours l'occasion d'accepter ce que Dieu envoie. « Voyez-vous, sa patience finit par s'épuiser. » Et alors, vous franchissez la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. « Il ne reste plus que le jugement. » Quand la patience de Dieu finalement arrive à son terme. « Mais l'occasion leur avait été offerte. » « Il l'avait vue s'identifier. » « Il l'avait vue au puits avec la femme lorsqu'il lui avait dit qu'elle avait cinq maris. » « Il a vu Nathaniel venir à lui, avec Philippe, et il a pris Nathaniel dans sa présence. » « Ils avaient vu Nathaniel venir vers lui après que Philippe fut allé chercher Nathaniel pour l'emmener en sa présence. » « Et Jésus lui parlait et lui dire exactement qui il était et d'où il venait. » « Dire aussi à Simon-Pierre qui était son père, quel était son nom. » « Et ils n'avaient pas eu de prophète depuis des centaines d'années. » « Et même cette petite prostituée reconnut la parole de Dieu. » « Elle ne s'était pas embarquée dans quelque chose. » « Elle ne s'était pas comme nous pourrions l'appeler si vous me permettez l'expression déboussolée courant ici et courant là. » « C'était un esprit vierge de ce côté-là. » « Elle dit, nous savons que le Messie vient et c'est ce qu'il fera. » « Et lui répondit, je le suis. » « Et rapidement, elle courut dire aux hommes de la ville, venez le voir, c'est lui le Messie. » « Et bien, les éducateurs et les gens de ce temps-là ne pouvaient pas voir cela. » « Voyez-vous, c'est difficile à comprendre si on ne connaît pas les Écritures, mais l'Écriture a dit qu'ils étaient aveuglés. » « Ils étaient bel et bien aveuglés. » « Voici qu'ils ont choisi plutôt que ce charmant Jésus. » « Nous entendons ce cri, crucifie-le. » « Pilate dit, que ferais-je donc de ce Jésus qu'on appelle le Christ. » « Ils dirent, fais-le mourir, crucifie-le. » « Lequel vais-je vous relâcher, Barabbas ou Jésus ? » Ils commirent la faute inconcevable de choisir un meurtrier au lieu d'un dispensateur de la vie. « Un qui s'était identifié comme donnant la vie, ils choisirent un meurtrier identifié comme quelqu'un prenant la vie. » « Quel contraste ! » Et je me demande si, sauf le respect que je dois à mes frères et sœurs et aux hommes et femmes d'aujourd'hui auxquels je prêche, et ayant dans mon cœur de l'amour pour tous, je dis ceci, « Je me demande si nous ne sommes pas sur le point de voir arriver la même chose qu'ils ont vu arriver à ce moment-là. » Le gouvernement était devenu impliqué et l'issue était « Le gouvernement était devenu impliqué là-dedans et l'affaire était sur le tapis. » « Il fallait trancher la question. C'était l'heure de la confrontation. » « So has it been today. So is it in this hour. » « Alors, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, je crois que ce message vous a richement béni. Je crois que vous avez été béni dans vos hommes par l'écoute de ce message. Je vous invite, mes frères et sœurs, à donner votre cœur à Jésus. Je vous invite, là où vous êtes, à vous mettre à genoux et à lui abandonner votre vie. Le lendemain n'appartient ni à vous ni à moi. Ne laissez jamais une occasion passer que le soleil se couche en renvoyant à demain ce que vous pouvez faire pour Christ aujourd'hui. Christ a besoin de votre vie. Christ a besoin de votre âme. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix pour vous donner le salut et la vie éternelle. Ne laissez jamais cette occasion vous glisser entre les doigts. Vous le regretterez amèrement parce que le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'aura pas exercé la miséricorde. Et Dieu prouve son amour envers vous en ce qu'il a donné son fils pour qu'il vienne mourir à la croix pour vous. Frères et sœurs ce message vous est destiné personnellement vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve je vous invite à vous mettre sur vos genoux je vous invite à l'inviter à l'accepter dans votre cœur dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur chercher une bonne et vieille église à côté de vous où l'on pourra vous administrer un baptême biblique où que vous entendrez ce message je crois que le Seigneur vous visitera personnellement alors c'est sûr que le Seigneur vous bénisse richement nous retrouverons la semaine prochaine dans le cadre de la même émission sur votre chaîne de Parole Créatrice d'ici à la portée vous bien que le Dieu des grâces vous bénisse tous ciao que par son conseil il vous guide vous soutienne de ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyons à la même émission